... Je suis parti d'un constat, et je pense qu'il est avéré, donc que surface en baisse, degré d'autosuffisance européenne moindre, politique de voisinage qui amènerait à produire pour nos voisins, et à partir de là, question, est-ce que demain la politique agricole axée sur le territoire, l'environnement, oui, pourquoi pas, ne va pas nous mettre en termes de soutien à l'envers par rapport à ses objectifs. Sur une prochaine politique agricole, il est essentiel de partir avec une activité agricole qui soit soutenue, donc soutenir l'activité pour créer de l'activité, c'est ce qu'à un moment j'ai appelé faire de l'efficience à l'euro public investi. La première des choses d'abord, c'est qu'on doit oser proposer un projet, voilà, un projet global, je l'ai dit, qu'on doit aussi essayer de réfléchir aux bons instruments, au bon niveau géographique, et faire que ces instruments soient des effets et des effets leviers. Donc au niveau européen, nous avons un niveau marché finalement qu'il faut consolider. Nous savons que les sujets sur la régulation à ce niveau sont des sujets d'actualité, et bien entendu sur la filière blé dur, nous souhaitons aussi faire partie effectivement de ces réflexions. La régulation, il a été beaucoup question de volatilité, concerne évidemment les producteurs de blé dur, et l'ensemble de la filière, même des industriels, on dit aujourd'hui, notre premier souci finalement c'est la volatilité, c'est pas le niveau de prix, surtout si ce niveau de prix était le même dans les autres pays. L'idée c'est premièrement que la filière blé dur participe au plan silo, le plan silo étant un plan de modernisation, un plan sur le portuaire, un plan d'amélioration des outils, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est peut-être qu'au niveau européen, on réfléchisse sur un outil complémentaire pour les producteurs et les opérateurs, qui permettraient d'amener une nouvelle transparence au marché, parce que c'est en fait ça qu'on cherche, à savoir la création d'un marché à terme européen en blé dur. Est-ce que tous nos malheurs depuis 2003, où on a eu une réforme qui s'est appliquée, qui a consacré le découplage total des aides, c'est-à-dire la coupure du lien entre le soutien et la production, nous n'avons pas à redemander une politique spécifique avec des soutiens dont une partie pourrait être recouplée à la production. Et ceci pour tous les producteurs européens. Évidemment, j'ai dit que ça interpelle, je sais que ça va interpeller, mais ça fait partie des bonnes questions qu'il faut se poser. Au niveau national, je me suis permis de dire que nous avions certainement là des dossiers qui ne demandaient que notre bonne volonté pour avancer, le dossier de la sélection qui est majeur, trouver un financement complémentaire pour les sélectionneurs de façon à maintenir, je dirais, la compétitivité. Deuxième niveau au niveau national, c'est l'organisation de l'offre. Donc là aussi, je crois que quand on regarde la filière, le monde coopératif a beaucoup bougé, je l'ai dit ce matin. C'est d'abord une volonté d'acteur. Moi, ce que je souhaite, c'est que nous continuions à travailler pour trouver des synergies entre des OS, entre des coopératives, sur des objectifs et sur, finalement, l'amélioration de la présentation de l'offre. Dans cette préoccupation de mettre les outils au bon niveau, il fallait un niveau local, un niveau régional. Et là, que nous allions, bien sûr, revendiquer pour les zones fragiles. Et la zone méditerranéenne, la grande zone méditerranéenne qui dépasse la France, est une zone fragile en Europe et elle porte à la production de blé dur. On l'a vu sur les surfaces. Que nous allions demander une aide compensatoire au handicap naturel qui soit finalement une aide au territoire. S'il y a une aide au territoire, et il la faut, qu'on rende cette aide au territoire active. C'est-à-dire qu'on en fasse un effet de levier. Et l'effet de levier, c'est de réfléchir demain, pourquoi pas, au travers de la contractualisation, de signes de qualité, associer une aide compensatrice de handicap territorial, quelque part, à une amélioration de la position de la filière.